Bonsoir, bonjour, bon après-midi à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire de succès, le podcast où des personnes viennent vous raconter tous les jeudis matins leur parcours vers leur succès. Je suis Fabrice Florent, je suis votre hôte et cette semaine, je vous propose de découvrir le parcours de Denis Brognard, la figure emblématique de l'émission Koh Lanta sur TF1, mais aussi du service des sports de la même chaîne. Koh Lanta revient pour une 20ème saison ce vendredi 21 février 2020 avec l'île des héros à 21h sur TF1 et à cette occasion, j'ai rencontré Denis Brognard pour retracer avec lui son parcours. Denis nous raconte son histoire de sa plus jeune enfance où il raconte être tellement fan de sport au point d'enregistrer les duplex de football à la radio pour les réécouter ensuite, jusqu'à ses études pour devenir journaliste sportif en passant par sa carrière de maître nageur au Club Med. Et oui, comme quoi tous les chemins mènent à TF1. Il rend aussi hommage à ses mentors sans qui il ne serait pas là aujourd'hui et en profite pour vous offrir quelques conseils pour réussir dans le milieu du journalisme. Et enfin, bien sûr, on parle de ce fameux « Ah ! » qui est devenu un mème sur l'internet francophone. Cette semaine, j'ai besoin de vous pour deux choses. La première, c'est de vous abonner à ma newsletter. Je vous envoie tous les 15 jours un nouvel email avec des réflexions, des lectures et bien sûr, mes nouveaux épisodes de podcast. La deuxième chose, c'est que si vous avez deux minutes, un iPhone ou un iPad ou un Mac ou quoi que ce soit d'autre, vous pouvez mettre une bonne note et un chouette commentaire sur Apple Podcast à histoire de succès. Ça l'aidera vraiment à monter dans le classement et à gagner en visibilité. Je vous mets tous les liens dans les notes de cet épisode. De mon côté, je vous donne rendez-vous jeudi prochain dès 6h du matin dans ce podcast pour une nouvelle histoire de succès. Mais d'ici là, abonnez-vous au podcast. Venez commenter cet épisode sur www.histoireavecunestdesuccès.com. Et si l'interview vous a plu, parlez-en autour de vous. Le bouche à oreille, c'est le meilleur moyen de faire connaître ce programme. Je vous souhaite de passer un excellent moment en compagnie de Denis Bruniard. Ça ne te dérange pas si on se tutoie ? Ah non, au contraire. Moi, je tutoie tout le monde. Toi, tu tutoies tout le monde ? D'accord. Tu recrutes les gens pour les faire courir, c'est ça ? En fait, je ne recrute pas des gens pour aller courir. Je recrute des gens pour le Koh-Lanta Run Challenge. On a créé ça. C'est une course à pied où tu dois créer ton parcours en forme de totem de Koh-Lanta. Et on l'a fait avec les héros qui vont participer à la prochaine saison. Et on le fait aujourd'hui avec les collaborateurs de TF1. Donc Laura est une collaboratrice de TF1 jusqu'à prof du contraire. Elle a beau être en très belle jupe, etc. Comme en plus elle a ses affaires, elle a intérêt de venir. T'as tes affaires ? Cinq kilomètres avec les collaborateurs. Elle s'est dit, si jamais je suis obligé. Entre Thomas qui me dit, je n'ai pas mes chaussures. Toi qui me dis, j'ai mes affaires, mais je ne sais pas. Tu sais le vrai problème, c'est la météo. Mais le jour où les gens qui ne sont pas sportifs à bloc comprendront que la pluie ne les fera jamais fondre. Normalement, ils viendront. Denis, merci beaucoup. Je suis vraiment ravi de t'avoir dans ce podcast. Moi, je suis Koh-Lanta depuis la première édition. Comme tu es très jeune, tu as dû commencer très jeune. J'écoute, ça fait 20 ans, non ? C'est ça ? Donc, j'avais 20 ans. Putain. Ça ne nous rajeunit pas. Ça ne nous rajeunit pas. Et donc, je te suis moi aussi à travers tout ce que tu as pu faire à la fois sur Koh-Lanta et aussi sur TF1. Tu as fait plein, plein de choses. L'objectif de ce podcast, c'est de retracer un petit peu ton parcours. La première question que je pose à tous mes invités, c'est à quoi ressemblait Denis quand il avait 7-8 ans ? Je pense qu'il ressemblait à un mini-Denis à 7-8 ans. C'est-à-dire que j'avais déjà cette énergie. J'avais déjà ce goût immodéré pour l'évasion et le voyage. Mais tout ça était virtuel à l'époque, puisque je ne voyageais pas ou peu avec mes parents en dehors de la France. On faisait du camping. Donc, je rêvais du monde. D'ailleurs, je voyageais par procuration. Je me faisais des films. Je partais de temps en temps en Chine, en Mongolie, aux États-Unis, comme ça, dans mon subconscient, dans ma tête. Et j'ai commencé à voyager quand je suis devenu adulte. Je crois que la première fois que j'ai pris l'avion, j'avais 18 ans. Derrière, tu vois, je n'ai pas transposé ça avec mes enfants, puisque je crois que mes enfants ont tous pris l'avion avant d'avoir un mois ou deux. Donc, tu vois, c'est un truc un peu particulier. Mais j'étais déjà avide d'évasion. Et ce que disait mon instinct de CP, puisque 7 ans, c'est le CP, globalement, c'est de l'énergie à revendre, doit être canalisé, mais toujours prêt, toujours partant. Un peu comme les scouts, toujours prêt. OK. Ça se concrétisait comment, cette envie de voyager ? Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas Internet. Ah ben non. C'était dans les livres. Oui, dans les livres. Je lisais, je regardais Henri de Montfred. Je lisais tout ce qui avait trait à l'aventure. Et comme mes parents étaient assez aussi branchés, en tout cas défis, notamment en montagne. Je me souviens d'un livre de Lionel Theret qui s'appelait Anna Purna, Premier 8000. J'ai lu évidemment Frison Roche tout de suite, Premier de Cordée. Ça fait partie des livres que j'ai adorés. Qu'est-ce que j'aimais ? Je suivais passionnément Paul-Émile Victor, Aroun Taziev. Voilà, donc dans des directions différentes. mais avec toujours cette envie de me dire peut-être qu'un jour, je ferai un peu la même chose. En tout cas, je voyagerai un peu partout. Voilà, j'avais en tout cas à travers les livres, à travers les films, j'allais avec mes parents aussi. Je ne sais pas si vous vous souvenez, les plus anciens s'en souviendront, mais d'un réseau de films qui parcouraient la France avec le réalisateur qui était présent dans la salle et qui répondait aux questions après le film. Ça s'appelait Connaissance du Monde. Et je me souviens notamment d'un film sur le Colorado avec un type qui n'était pourtant pas tout jeune et qui m'avait totalement transporté. Je m'étais dit, si un jour je peux ne serait-ce qu'aller une fois dans ma vie aux Etats-Unis, ce sera formidable. Bon, depuis, j'ai un peu rattrapé le temps perdu. Mais voilà, j'avais ce goût immodéré du voyage et déjà du sport. Et donc tes parents ne faisaient pas voyager, mais en tout cas, ils t'amenaient quand même dans des endroits. Si, on voyageait parce qu'on allait un peu en Italie. Avec mes grands-parents, j'allais un peu en Espagne, en France. Mais on avait déjà ce goût de l'aventure parce qu'on faisait du camping. Et avant que le camping soit très réglementé, on faisait même du camping sauvage en famille à cinq. Donc c'est ça qui était assez sympa. Puis ensuite, on s'est embourgeoisés et on a troqué la tente pour une caravane. C'était moins bien. Enfin, c'était moins bien. C'était moins bien et c'était mieux. Parce que pour nous, les parents étaient dans la caravane. Nous, on était avec mon frère qui a 15 mois de moins que moi dans une petite tente. Et qui dit petite tente, dit liberté. Et quand les parents dormaient, nous, on se barrait. Donc on faisait un peu le mur la nuit. Et faire le mur la nuit en vacances dans un camping, c'est les premières belles aventures de la vie et de l'adolescence. Comment ça se passe le collège-lycée pour toi ? Bien, mais peut mieux faire. Pourrait plus travailler, pourrait être plus attentif. Voilà, j'ai des parents qui ont fait des études brillantes. J'ai une mère qui est prof de maths. Donc ça n'aide pas toujours. Parce que quand tu demandes à ta mère un truc, tu penses que ça va prendre 5 minutes et qu'elle va t'aider. Mais en fait, tu reprends le cours 3 semaines auparavant. Donc ça dure 2 heures. Je me souviens notamment de cours épouvantables avec ma mère. Même si elle dit que j'adorais à l'époque. Mais on n'a pas du tout la même perception. Elle, elle repassait le mercredi après-midi dans le sous-sol de la maison. Et moi, j'étais à côté sur une petite table de camping à essayer de faire mes maths. Parfois même, je m'endormais tellement ça me saoulait. Mais voilà, élève moyen, ni matheux, ni littéraire. Ma mère était persuadée que j'étais matheux parce qu'elle était prof de maths. Mon père, qui était plutôt littéraire, espérait que je le sois. Et puis à un moment, la petite erreur de parcours, troisième, c'est l'adolescence, c'est les hormones, c'est tout ce que vous voulez. Et là, je redouble. Ça a été un mal pour un bien, je ne sais même pas. Je ne suis pas sûr que j'aurais eu un parcours différent si j'étais passé directement en seconde. Mais voilà, à l'époque, on redoublait encore. J'ai refait une troisième. Ça a été un moment un peu brutal parce que qui dit redoubler sa troisième, dit laisser partir ses potes qui vont dans un autre établissement, qui arrivent au lycée, donc on ne devient plus grand. mais je n'en garde pas non plus un souvenir si terrible que ça, si ce n'est le fait que, comme mon frère avait un an de moins que moi, on se retrouvait tous les deux en troisième. Et on a passé, par exemple, notre brevet ensemble, l'un derrière l'autre. Ce qui nous permettait de nous aider un peu. Et puis c'est peut-être ton premier échec aussi. Oui, bien sûr. Mais c'est marrant, je ne l'ai pas considéré comme un échec. Mes parents, évidemment, oui. Notamment ma mère, prof, très scolaire, etc. Qu'est-ce que tu fais ? Tu ne te rends pas compte l'avenir ? Et puis, maintenant, si tu veux, c'est un peu un boulet que je traîne dans la mesure où, par exemple, mes filles aujourd'hui, mes jumelles sont en troisième. Et quand je me permets de leur faire une réflexion sur le résultat ou sur ce qu'elles font, elles me disent, « Eh papa, en troisième, tu étais suffisamment nul parce que tu as redoublé. » Voilà, mon fils me l'a dit précédemment aussi. Donc, voilà, comme aucun de mes enfants n'a redoublé, pour l'instant, je suis un peu le cancre de la famille. Il ne faut jamais raconter votre histoire aux enfants. Elle n'hésite jamais à me le rappeler et à m'appuyer là où ça fait mal, même si ça ne fait pas très mal. Ok. Comment ça se passe, le lycée, pour toi ? Le lycée, plutôt bien. Je commence le lycée à Besançon, ensuite j'arrive à Paris en première. Je fais une première S. Je n'aurais pas dû faire ça. J'aurais... Non, je fais une première S, et ensuite terminale C, parce que c'était encore ça, donc très maths, pour vraiment faire plaisir à ma mère, parce que je n'étais pas du tout matheux. J'aurais dû faire D, et si je m'étais écouté vraiment, j'aurais dû faire B, donc ES. B et ES, ouais. ES. Parce que c'est ce qui me convenait le mieux, ce qui aurait peut-être été le plus pertinent pour la suite de ce que je voulais faire. Mais à ce moment-là, j'étais déjà un peu... J'étais en conflit avec mes parents, notamment sur ce que je voulais faire. Ma mère était persuadée que j'étais donc matheux, donc j'allais me diriger vers une carrière où les sciences auraient une importance. Et puis moi, je voulais être journaliste. Tu voulais déjà être journaliste à l'époque ? Ah, mais je veux être journaliste. Tu me parlais des 7 ans, je veux être journaliste. Il faut imaginer qu'à l'époque, le samedi soir, j'étais souvent contraint et forcé d'aller avec mes parents à droite, à gauche. J'enregistrais le multiplexe à la radio de foot, et je l'écoutais le dimanche matin. Non, j'étais déjà un psychopathe. Je lis l'équipe depuis mon plus jeune âge. Mon grand-père me l'a jeté en vacances. À peine lire. Voilà, j'ai toujours regardé le foot. J'ai toujours adoré ça. Donc, ouais, je voulais, moi, être journaliste et journaliste de sport. Tu as très vite fait le pont entre ta passion pour le sport et le fait d'être journaliste. Exactement. Mais c'est pour ça que j'invite les jeunes qui m'écoutent, qui sont encore en période scolaire, écouter les parents, c'est bien, mais ce n'est pas la panacée. Moi, je n'aurais pas dû les écouter puisque à la fin de ma terminale, moi, je voulais faire trois ans de fac et puis ensuite intégrer une école de journalisme. Et quand j'ai parlé d'une fac d'éducation physique pour préparer le professeur de sport, là, c'est comme si je leur avais dit que j'arrêtais mes études. Donc, ça a été compliqué. Donc, pour leur faire plaisir et uniquement pour ça, je suis allé en médecine. Ce qui m'a permis de rencontrer des potes sympas, des gens que je connais encore aujourd'hui, d'avoir mes premiers émois amoureux, mais rien au niveau de la médecine. Et j'ai fait un an, puis la deuxième partie de la deuxième première année. Et puis, je me suis barré du jour au lendemain au Club Med. Parce que j'avais un diplôme de maître nageur que j'avais passé en parallèle et j'ai prévenu mes parents le jeudi soir que je partais le samedi. Ah oui, donc c'était une fuite, quoi. Ah, une fuite. Et ma mère me dit, mais dis donc, t'es pas en vacances. J'ai dit, non, je ne suis pas en vacances, j'arrête. Et la seule chose qui les a rassurés, c'est que je leur ai dit, mais rassurez-vous, j'ai dealé avec le club pour pouvoir revenir une semaine au mois de mai pour passer les concours pour intégrer une fac de sport. Ce que j'ai fait. OK. Et puis ensuite, voilà, j'ai fait mes trois ans avant d'intégrer une école de journalisme. Comment t'as fait ? Donc, t'avais quoi ? 19 ans, c'est ça, sans doute ? Ouais, ouais, 19 ans. Le moment où tu quittes pour te dire, OK, maintenant, il est temps de m'émanciper et de venir dire à papa, vraiment que... Ras-le-bol. C'est-à-dire que j'avais fait une année de médecine où je ne travaillais pas. Donc, quand t'es en première année de médecine, tu ne travailles pas, t'as de mauvais résultats. Et ma mère m'avait dit mais ce n'est pas grave, tout le monde, tout le monde là en deux ans, mon chéri, ça va aller. Donc, j'avais fait semblant de la croire. Puis, je suis reparti dans une deuxième première année avec la même motivation, c'est-à-dire une motivation proche du néant. Et donc, je n'ai pas plus travaillé. Donc, je n'ai pas plus progressé. Donc, au mois de février, j'avais des résultats encore familiques, des résultats absolument nuls. Je n'avais aucune chance d'intégrer la deuxième année puis je ne le voulais pas. Donc, un jour, je me disais, ça suffit. Un déclic. Je parlais à peu près correctement anglais. J'avais un diplôme de maître nageur. J'avais le bac. Je suis arrivé au Club Med. J'ai rencontré le recruteur qui n'avait quand même pas l'habitude d'avoir des profils comme le mien pour ses postes. Je l'ai rencontré le mardi. Il m'a rappelé le mercredi. Il m'a dit, est-ce que tu peux partir jeudi prochain ? Je lui ai dit oui et je n'en avais jamais parlé à mes parents. Donc, mes parents recevaient des amis un soir, la veille. Le mercredi soir, je partais le jeudi. J'en ai dit, au fait, demain je pars au club. Et voilà, c'est terminé pour cet extrait. En tout cas, au moins sur YouTube. Vous pourrez retrouver le podcast en intégralité en audio en cliquant sur le lien dans la description de cette vidéo. Pourquoi n'y a-t-il plus qu'un seul petit extrait ? En fait, désormais, je ne diffuserai plus ici l'intégralité des épisodes, mais plutôt un extrait de 10-15 minutes avant de vous renvoyer à télécharger ou à écouter le podcast en audio. Plusieurs raisons à ça. La première, c'est pour une raison de gros sous. YouTube ne rapporte plus vraiment grand-chose, en tout cas par rapport au vu que je fais. Et la meilleure façon aujourd'hui de gagner des sous pour un podcasteur, c'est que les gens écoutent directement le podcast. Je vous passe les détails techniques, mais les pubs de mon podcast sont aujourd'hui reliés au flux RSS de mon podcast. Et quand je plode une vidéo sur YouTube, elle n'est plus sur mon flux RSS, elle est sur YouTube tout simplement. Résultat, si vous voulez me faire gagner ma vie avec mes podcasts, vous pouvez plutôt m'écouter sur mon podcast. Vous retrouverez comment vous abonner directement dans la description. La deuxième raison, c'est que je veux inciter à mettre le plus de gens possibles au format podcast. Les podcasts sont faits à la base pour être écoutés en mobilité, être téléchargés depuis votre téléphone portable et YouTube ne se prête pas du tout à ça, sauf si vous avez YouTube Premium et encore. Ceci dit, si vous souhaitez écouter le podcast en intégralité depuis votre ordinateur, vous pourrez l'écouter depuis le site internet d'Histoire de Daron ou d'Histoire de Succès. Je vous mets les liens dans la description. Et globalement, depuis que je fais de l'audio, je suis redevenu à titre personnel fan du format qui oblige à se concentrer uniquement sur l'écoute et de laisser l'imagination faire le job pour le reste. Donc voilà, si vous voulez vous abonner à mes podcasts, je vous mets un lien qui vous explique comment tout ça fonctionne directement dans la description. Et attention, vous pouvez aussi vous abonner à ma newsletter. Je fais en sorte de vous envoyer un mail pour chaque nouvel épisode. C'est pareil, vous pourrez retrouver le lien directement dans la description. Merci pour votre écoute et à tout de suite sur mon podcast en intégralité.